Donc on va commencer avec le manga, la Madeleine Disque... On va donc commencer avec le manga numéro 1 qui est la Madeleine... Yahoo Dimansha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour la vidéo What New du mois de septembre Je sais on est pas mal en retard mais donc si la suite t'intéresse, c'est parti Donc que je t'explique vite fait pour que tu puisses comprendre Oui début octobre je t'ai bien annoncé que j'ai arrêté les vidéos What New Mais je ne t'avais pas posté encore la vidéo du mois d'août et du mois de septembre Et étant donné que j'ai pris ma décision et que je t'ai annoncé ça début octobre Je considère donc que tout ce qui n'a pas été fait avant doit être fait maintenant En gros vu que il doit manquer août et septembre Je considère que je me devais de te faire la vidéo du mois d'août et du mois de septembre Et pas dire Oh bah j'ai pris la décision en octobre, t'as pas eu août et septembre Voilà, c'est pas du tout mon délire Au cas où, oui j'ai remis le bonnet, on commence à être en hiver Mes cheveux c'était impossible à dompter Voilà, et puis j'aime bien moi personnellement avoir mes bonnets Ça colle aussi beaucoup à ma personnalité je trouve Ce bonnet de chat ou celui de panda J'en ai d'autres mais c'est principalement ces deux là que j'utilise Et voilà, ça fait partie de moi Donc voilà Je vais tourner donc aujourd'hui deux vidéos Celle-ci et une vidéo extrêmement ga j'achète ou pas Enfin une des parties de la vidéo extrêmement ga j'achète ou pas du coup pour le mois d'octobre Pour cette vidéo, je te précise juste J'ai fait deux colonnes sur ma feuille Voilà Là on est sur octobre Et en fait je vais d'abord te présenter tous les titres halloweenesques Et après je te présente les titres normaux Comme ça déjà Présenter tous les titres halloweenesques Ça colle avec le fait qu'on soit au mois d'octobre Et voilà c'est juste que moi tu me connais J'ai tendance à classer les mangas Soit c'est des mangas halloweenesques Soit c'est des mangas classiques, standards, normaux Donc voilà Donc c'est parti Je te mets à côté de moi le timer de quand on commence ta partie normale Pour ceux qui n'aiment aucun titre qui serait vraiment un peu halloweenesque Mais après il y a de tout Parce qu'il y a du Je pense qu'on a du hurlement dans les bois Balles des créatures On a du amour de tonne Voilà donc on a de tout Mais je te mets quand même un timer pour tout ce qui est classique hors Halloween Voilà Donc je reprécise avant de commencer Mais bien entendu Soit je te parle du coup de mon avis sur la lecture du tome 1 en entier Soit d'un esprit Voilà et dans cette vidéo comme celle de la dernière fois Tu as un peu des deux Et donc après on fera que des esprits manguent Pour On va commencer donc avec la première sortie du mois Qui était La Malédiction de Loki A savoir que les deux premiers tomes étaient sortis en simultané Mais moi j'ai fait le choix de ne lire que le premier tome Déjà parce que j'avais pas le temps pour lire le tome 2 Et que honnêtement j'ai complètement décroché Au niveau de la lecture du tome 1 Alors ils m'ont resté J'étais page 150 Voilà Je crois que j'étais à peu près page 150 Et j'ai complètement décroché Je n'arrivais pas du tout à me mettre dans le manga Je sais que c'est une grosse faute d'avoir fait ça Parce que en fait Quand un manga Quand les maisons d'édition françaises décident de sortir Deux tomes en simultané C'est souvent qu'en fait on a besoin des deux tomes Pour se faire un réel avis sur la série Et pas se concentrer uniquement sur le premier tome Par exemple Le gros exemple que je te prendrai C'est Mabel des éditions Toto Où clairement si tu te concentres que sur le tome 1 Et tu lis que le tome 1 Tu vas passer à côté de trucs très intéressants Parce que la série commence vraiment à être intéressante dans le tome 2 Mais là honnêtement Ça ne l'a pas fait pour moi De toute façon mon ami Dragmar a fait une vidéo Où il te parlait du tome 1 Et après un bilan lecture où il te parle du tome 2 Et justement lui il avait pas aimé le tome 1 Mais il avait réussi à apprécier un peu plus le tome 2 Donc ce que je vais faire C'est que je vais te mettre la chaîne de Dragmar en i Et en barre d'infos En barre d'infos je te remettrai donc son avis à lui Sur le tome 1 Mais à savoir qu'il faudra donc chercher au niveau de ce bilan lecture De toute façon on voit au niveau des miniatures Le bilan lecture du coup En ce qui concerne le tome 2 Ensuite on a donc le manga Heroin Game Ça c'est un manga qui est terminé en 3 tomes des éditions Kana J'ai donc lu uniquement l'estrait Qui a été disponible en format papier des éditions Kana Pourquoi ? Parce que quand c'est une série en 3 tomes Je vais attendre moi personnellement Que la série soit terminée en 3 tomes Et enfin que le 3ème tome sorte Et dès que le 3ème tome sort En fait je vais l'acheter Et je vais lire la série Oui tu n'auras pas tout de suite mon avis Parce qu'en fait je te le présenterai donc en octobre l'an prochain Comme tu sais il faut que je me fasse de l'avance Et donc tous les petits titres comme ça Halloween-esque qui vont se terminer Cette année en cours de route Comme ceux ici Je vais les garder et te les présenter Donc en octobre l'an prochain Parce qu'en octobre et même avant août-septembre Comme je fais actuellement Ça ne passera pas de les lire dans ces cas là On continue donc avec la double sortie Des éditions Soleil Donc ce que je sous-entends En fait c'est que déjà j'ai fait une vidéo Voilà si tu ne l'as pas encore vue Ou en barre d'infos On va parler donc du manga L'imprimerie des sorcières Et du manga Jeune Dragon Donc la maison d'édition Soleil A proposé ces deux titres Et les a sortis en simultané le même jour Avec donc une nouvelle catégorie de manga Pour leur collection à eux En ce qui concerne donc L'imprimerie des sorcières Je l'ai surkiffé Et j'ai très très hâte de suivre la série Et qu'elle se termine Mais ce que je ferai je pense C'est que je ferai un bilan lecture Du coup pour le mois d'octobre l'an prochain Avec mon avis sur les tomes 2 Ce qui sera sorti du coup Quand on sera à peu près vers septembre-octobre L'an prochain Avant que je parte Et pour ce qui est de Jeune Dragon Beaucoup trop de comédie Ça tue la comédie Je n'ai pas réussi à accrocher Et donc j'ai abandonné la série Et donc forcément Je mettrai prochainement le tome à revendre D'abord je le passe à une amie Une collègue youtubeuse Qui est la youtubeuse Cuties Si tu n'es toujours pas au courant Qu'elle existe cette fille Depuis le temps que j'en parle Hi barre d'infos Et qu'est-ce que tu fous ? Parce que j'ai genre fait une vidéo Ouverture de colis De ce qu'elle m'a offert Et j'ai fait une vidéo La vidéo otaku borde autour Avec elle Donc qu'est-ce que t'attends Pour regarder ces deux vidéos Ou pour aller t'abonner à cette fille Elle est géniale Elle est adorable Elle est gentille C'est une fille Mais qui ne te proposera pas Forcément que du shoujo Au contraire Elle te présentera plus des trucs de mec Entre grands guillemets Et donc voilà Ce que j'aime en plus avec elle C'est que elle Juste une petite parenthèse Elle du coup C'est la fille qui lit Des shonen et des shonen Qui est plus ça Et qui aime les yuri Et moi je suis le garçon Qui adore tout ce qui est shoujo Josei Et yaoi Tout est logique Tout est logique Mais bon Voilà C'était la petite parenthèse Mais au moins tu vois aussi Au niveau de mon expression Que je sais qui c'est On passe maintenant Au titre normaux Donc aux mangas Qui ne sont pas dans la collection Halloweenesque On va avoir d'abord Quand Takagi me taquine Alors ça c'est un manga Du coup Des éditions Nobi Nobi Qui est toujours en cours Mais je t'ai présenté Donc mon avis sur le tome 1 Il n'y a pas très très longtemps J'ai fait une vidéo Du coup crash test A son sujet Et je te ferai une vidéo Bilan lecture Tout début septembre Fin août Pour te donner mon avis Sur les volumes du coup De As Ce qui sera sorti du coup A ce moment là C'est un peu comme Du coup L'imprimerie des sorcières Je te donnerai mon avis Et je trouve ça sympa D'en reparler justement Au niveau de la rentrée scolaire Plutôt que d'en parler En cours de route Au niveau de l'année Sachant que personnellement Bah c'est plus un manga Justement que j'ai envie de lire Au niveau de ces dates là Même si j'ai un problème Avec la rentrée scolaire Mais ça me permet De me casser Par rapport à moi A mes souvenirs En des scolaires Qui étaient pas forcément Très mignons Avec une histoire Qui est quand même Plutôt sympa Et assez drôle à lire Voilà Alors malgré le fait Que ça soit aussi fait Pour les plus jeunes Franchement N'importe qui peut la lire C'est vraiment quelque chose De très fun Et de très agréable Et si tu aimes bien Le manga Takagi Motakin Je vais juste te conseiller Le manga Seki Mon voisin de classe Parce que c'est à peu près Le même genre Mais pareil J'en parle dans la vidéo Du coup je te parle Le manga Takagi Pour ce qui est du manga Mon homme a tout faire Je t'ai aussi fait une vidéo Extrait manga J'achète ou pas Donc je vais pas trop trop Développer là dessus Mais sache que J'ai vraiment adoré ce manga Et là aussi J'ai très hâte qu'il se termine J'ai lu donc que l'extrait Mais il a vraiment su Appuyer là où en fait Mes petits points sensibles Qui m'ont vraiment donné Envie de m'y intéresser On parle de l'univers Des mangakas On parle d'amour Et de provoque Un petit peu de jeu Parce que quand on voit Que le gars il va lire Un passage dans l'oeuvre Qu'elle veut écrire La jeune fille Et qu'il va rejouer la scène Justement pour pouvoir Qu'elle puisse savoir Où elle en est Au niveau de son scénario Et aussi Quand tu vois au tout début Les premières pages Et que tu vois Qu'il te propose Qu'est-ce que tu veux Au petit déjeuner Lui ou réellement manger Ou prendre un bain Au réveil C'est vraiment trop marrant Donc voilà Et puis on va être Sur du josei Donc c'est un peu plus intéressant Que les shoujo On va continuer donc Avec le manga My Fair Honey Boy Donc je ne vais pas aller Très très loin Au niveau de mon avis Vu que j'ai déjà fait Une vidéo extrêmement Gage L'achète ou pas Et tout ce que je te dirai C'est que donc Bah faut que je vois Parce que je ne sais plus Comment fonctionne Akata Par rapport au format numérique Mais en fait J'achèterai donc ce titre En format numérique Car il est en 10 tomes Et qui va se terminer Donc pendant la période Qui n'est pas très très pratique Pour moi Donc je lirai En format numérique Et j'ai juste très hâte Qu'il se termine Parce que vu ce que j'ai lu dans l'extrait J'ai vraiment adoré Pareil Dans la barre d'infos Dans la barre d'infos Tout en barre d'infos Parce qu'on ne peut mettre Que 5 trucs là-haut Et c'est chiant Donc voilà Je préfère mettre Les chaînes des copains En bas en i Plutôt que de mettre Les vidéos Et on va terminer Quel coup de coeur pour cette oeuvre Et je vais même aller jusqu'à te dire Que alors je sais pas si c'est vraiment Que l'oeuvre en soi Ou si c'est le fait Qu'il y a un petit peu De ma vie perso actuelle Qui soit un petit peu chaotique Mais toujours été Qu'en finissant le manga Bloom Into You J'ai tout simplement Fondu en larmes Tellement que j'avais J'ai aussi énormément adoré la série On est sur un giga coup de coeur Qu'on soit honnête Mais j'ai versé ma larme Voilà Ça s'est dit Ça s'est fait J'ai versé ma larme Au niveau de la fin du bouquin Et j'ai vraiment très 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 hâte De le lire Ça va être vraiment une torture Pour ne pas l'acheter en format papier Avant Parce que forcément 8 tomes Logiquement 7 tomes Aussi dans la période Qui est pas cool Et donc Je vais forcément devoir l'acheter En format numérique Et j'espère Je sais pas du tout Enfin Je suis pas encore enseignée A des masses Sur les formats numériques Donc j'espère que Kana fait ça Et à peu près au compte-gouttes En même temps que Justement les séries Sortent en format papier J'espère qu'ils font A peu près en même temps En format numérique Mais en tout cas Voilà Ça aussi c'est un titre Que je valide On continue avec Le manga des éditions Pika Dans leur format graphique Si je dis pas de bêtises C'est à dire Mon cancer Couillon Pour ce qui est de ce titre Donc on suit les aventures D'un jeune mangaka Qui finalement Finit par avoir un cancer Je pense que tu as compris Avec le jeu de mots Couillon Ce que nous on a les mecs Voilà Voilà T'as compris Bref J'ai lu l'extrait Pourquoi ? Parce que en fait Je voulais voir quand même Si ça allait me plaire Malgré le fait Que j'ai lu en fait Adieu mon utérus Qui est exactement la même chose Mais avec un autre cancer Le cancer pour les femmes Là j'ai voulu voir Quand même un petit peu Et j'avais aussi cette peur Parce que c'était un format Assez différent Au niveau des mangas Et en fait C'est un format trop grand Pour mes petites mains Et ça me fait extrêmement mal aux mains Pour quand je le tiens Pour le lire Donc j'ai pas pu faire non plus Très très longtemps Au niveau de l'extrait Parce que justement Ça me faisait énormément mal A mes mains D'avoir un bouquin aussi gros Aussi lourd Mais J'ai vu qu'il existait En format numérique Et justement J'envisageais de le prendre En format numérique Parce que Il est clairement A moitié prix En tout cas Sur une des plateformes Sur laquelle j'ai regardé J'ai pas regardé la deuxième Mais je pense que ça doit pas Se jouer à grand chose Je pense au niveau du prix Ça doit être la même chose Et donc du coup Un, moitié prix Deux, un téléphone C'est pas aussi lourd Que ce livre là Donc ça devrait passer Ce qui est dommage C'était que Forcément C'est une taille immense Donc tu vois quand même Pour les dessins mieux Que sur un téléphone Parce que moi Je lis pas sur tablette J'ai pas de tablette Et donc Bah Voilà Mais C'est vrai que Sinon En format Il aurait fallu limite Que je pose le livre Sur une table Et je suis pas capable De lire comme ça Donc Bah j'ai été obligée D'abandonner Au niveau de l'achat Mais est-ce que j'achète Ou pas Ma réponse est oui Par contre Quand est-ce que Je le présenterai Sûrement en novembre Si je peux Si j'ai le temps Et il faut savoir Que les formats numériques J'ai un petit peu Du mal encore Mais c'est surtout Que je réfléchis trop Je pense trop A d'autres choses Et donc Comme je suis sur mon téléphone Bah Je vais vite fait Voir un truc Sur Instagram Parce que je pense A un truc Et au final Ca fait que J'ai le manga D'Etopia à lire Et que Bah je suis Genre au 4ème Tome sur 8 Et que Je devais le présenter Pour Halloween Manga Challenge Et enfin Pendant le mois d'Ottawa Et que Bah Je l'ai toujours pas fini Voilà Et je suis Pourtant J'arrive à me relancer Quelques jours plus tard Sur cette série Et je vais commencer en septembre Tout va bien Voilà Mais en tout cas Est-ce que j'achèterai ou pas Ma réponse Est oui Donc je tenais aussi A reparler vite fait Du manga Tant que nous serons Ensemble Des éditions Akata Juste parce que C'est la première vidéo Que je filme Depuis Je le fais Voilà J'en dis pas plus Donc En ce qui concerne ce volume J'avais lu donc L'esprit Qui était disponible En format papier Des éditions Akata Et je t'avais donné Un avis bref Mais en te disant Qu'il n'y avait pas Suffisamment de pages Pour pouvoir savoir Si je devais l'acheter Ou pas Ce que j'ai fait C'est que Donc mercredi dernier Pour moi Ce qui était en gros Hier Le jour où je filme Juste pour te donner l'info Nous sommes le jeudi 17 octobre Hier je suis donc Allée à ma scie Et donc j'ai pu aller lire Le manga Tant que nous serons ensemble J'ai lu le volume En entier Je vais te faire un résumé Bref Putain je veux Vite qu'il se termine en France Pour pouvoir le lire Deux Il était génial Tellement Et j'ai tellement kiffé Ce que j'ai lu Que j'en ai pleuré Trois Vous faites chier Akata Et sortez les mangas Qui sont pas terminés au Japon Je veux le lire Putain de merde Voilà Je pense que j'ai résumé Et l'histoire est juste Badage Génial J'ai adoré J'ai surkiffé J'ai pleuré Merde Comment te dire Qu'il y a eu très très peu De mangas Où je pleure Bon d'accord Ok Il y a eu Blooming Toyou Il y a pas longtemps Mais il y a très très peu De mangas Où j'aime tellement Que j'en pleure Carrément en lisant ce truc Et là J'ai pleuré J'ai déjà pleuré Pour un ou deux mangas Des éditions Akata Ok Mais En gros Je veux trop cette série Je veux trop Castermine Je veux trop la lire Putain Voilà J'irai pas plus loin Akata je vous hais Vous sortez trop de bonnes séries Putain On va voir que si C'était pas le cas J'aurais peut-être pas fait Non plus ce tatouage Voilà Cette vidéo On va tenir sur le mois de septembre Et donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Que cette vidéo t'aura plu Voilà Sur ce Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada